Imaginez, une petite grand-mère toute rabougrie, le genre de celle vers qui on s'empresse d'aller pour lui donner le bras et l'aider à traverser la route. Sauf que là, c'est elle qui vous emmène, elle qui vous emporte, loin, avec son histoire, ses souvenirs. Elle vous transporte, mais pas que, Mamie Luger. Non, non, elle va vous étonner aussi, vous déstabiliser peut-être, parce que si elle nous fait le récit de sa vie, Mamie Luger, c'est qu'elle est en garde à vue, principalement. Et si elle est en garde à vue, c'est parce qu'un beau matin, elle s'est levée, elle a pris son fusil, s'est rendue chez le voisin, et là, d'un tir très très ciblé, elle l'a gratifié d'un deuxième orifice là où la nature, normalement, ne nous en met qu'un. Là, vous devez bien vous dire que la Mamie, elle doit traîner quelques casseroles. En fait, c'est pas des casseroles, c'est plutôt des squelettes. Ouais, et plusieurs, un sacré paquet. Mais avant de la juger, avant de la condamner, lisez son histoire. Parce que Mamie Luger, cette petite Mamie, c'est un grand personnage, vraiment. Et en dépit de ses travers, en dépit de ses extrémités, elle va vous donner une très belle leçon d'humanité. D'autant plus belle qu'elle le fait avec sa gouaille et avec son mordant, et ça, c'est juste savoureux. Vraiment, Mamie Luger, je vous mets au défi de ne pas réussir à l'aimer. Merci.